bonjour à tous Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, une saison se termine, une nouvelle va commencer bientôt, après demain on a un premier match amical et on va essayer de démarrer de la meilleure des façons cette nouvelle saison avec beaucoup d'optimisme, beaucoup d'espérance mais c'est aussi beaucoup de détermination. Pendant cette saison, je reviendrai tout à l'heure, on a eu quelques petits soucis, ces soucis sont derrière nous, il y a eu quelques changements, il y a eu une réorganisation un peu de l'ensemble du club et j'appelle Verne Cotter pour qu'il nous parle de cette réorganisation. Applaudissez Verne Cotter. Verne Cotter a été promu en tant que directeur de rugby. Directeur de rugby, nous sommes le seul club en France qui a cette position et je l'ai confié avec beaucoup de plaisir, beaucoup de confiance et beaucoup d'amitié à Verne Cotter. Il va vous expliquer à quoi il s'agit, sachez tout simplement, c'est un poste qui existe partout ailleurs sauf qu'en France. Je voulais que le club garde cette continuité qu'on avait ces dernières années, cette stabilité, ces certitudes qu'on a eues et j'ai confié cette responsabilité à Verne. Il va vous l'expliquer et je répondrai aux questions que notre ami va poser à la fin de cette présentation. Merci Monsieur Altrade. Bonjour, bonsoir à tous. Donc, par rapport au rôle de directeur de rugby, Monsieur Altrade, il a toujours un temps d'avance sur tout le monde. Et donc, il a décidé, c'était un moyen d'être innovant, de voir des rôles plus spécifiques. Verne, excusez-moi, je vais vous demander de bien me parler dans le micro. Je n'aime pas trop parler. Je sais bien, c'est pour qu'on vous entende. Donc voilà, je prends un petit peu le recul et je regarde l'ensemble du club. Michel Altrade, il est très occupé, donc il voulait que quelqu'un soit au club et qu'il pourrait regarder tout le fonctionnement du club, que ce soit le marketing, sponsoring, le marque de fabrique, le centre de formation, tout ce qui va faire en sorte que le club va être performant dans la durée. Et voilà, donc, j'ai jugé un petit peu ça. Xavier Gavadio, ça vient en tant que manager sportif. C'est lui qui va gérer tout ce qui est l'équipe pro et les performances et tout ça. Moi, je suis là sur une forme de garant s'il a besoin, mais c'est quelqu'un de très compétent. Et avec le staff, ils vont faire de très bons travails. Et je profite pour remercier tout le monde pour le soutien que vous nous avez donné en 26 ans. Vraiment, c'était chaud au club. Je remercie Michel Altrade de m'avoir fait confiance pour ce rôle. Et puis bon, maintenant, je pense que j'ai assez. Merci, vous pouvez applaudir. Très très fort, bien. Merci beaucoup. Je vais appeler Xavier, qui va nous présenter sa nouvelle organisation. Vous pouvez applaudir aussi Xavier Gavadioza, nouvel entraîneur sportif du club. Xavier va nous apporter son expérience. Et aussi, il a assuré la continuité des performances de ces dernières années pour qu'on grandisse encore plus chaque année. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est une immense fierté d'être là devant vous. Ce soir, c'est un plaisir et un honneur de pouvoir travailler vraiment chère et de reprendre le projet qu'on a mis en place à Verne l'année dernière et essayer de garder la même dynamique qu'a été celle de l'équipe en fin d'année. Parce que je pense que vous tous, vous avez poussé l'année à cette équipe et vous avez vécu des émotions formidables. Alors Xavier, tu vas commencer par présenter le staff technique. Oui, effectivement. Je vais vous présenter le staff qui m'accompagnera. Donc, ça arrive, vous inquiétez pas. C'est mieux avec les images, au cas où. Je peux expliquer un peu les coulisses. On devait vous présenter le back-office avant. On reviendra après avec le président pour présenter. Parce qu'il n'y a pas que l'équipe sportive. Il y a aussi toute l'équipe du MHR qui travaille dans les bureaux qu'on vous présentera après. Allez, l'équipe. Vous l'avez compris, sur la responsabilité du projet sportif, donc Verne qui est le directeur et moi-même qui sera le coach. Le staff technique avec Richie Gray, Nathan Nines, Pépé Lafond qui arrive en provenance de Montauban, Julien Thomas et Yann Vasse. Sur le staff performance, Stéphane Mutch, Mathieu Borrel, Renaud Chevalier, Jérémy Njuger, Dominique Scheng. Staff médical Ludovic Denet, Jacques Jordan, Philippe Malafosse et Jean-François Sureau. Ils travailleront étroitement avec le staff paramédical, à savoir Maxime Gonguet, Rémi Louis et Kanté Mazuel. Deux analystes vidéo pour pouvoir nous aider et nous faciliter la tâche à nous, coachs, Stéphane Boiroux, Martin Astier. Et enfin, le staff opérationnel qui crée la liaison entre l'administratif et le sportif. Et pour les joueurs et le staff, Bernard Robac, Alexandre Hachessa, Bernard Barlet, Jean Milési et Tom Wittfond. Voilà pour l'ensemble du staff sportif. Et on passe au joueur, oui, Xavier ? Peut-être ce qui vous intéresse, c'est peut-être un peu plus. On va passer donc à l'effectif, présentation de l'effectif. Donc on va passer, bien sûr, parce que le rugby commence toujours devant, par les premières lignes, et à savoir les piliers. Donc nous aurons Daniel Brennan, Levante Chilachava, Yannick Duplessis, Grégory Fichtein, Antoine Guillermo, Mohamed Ahouas et Michal Ariajvili. Talonheur, Yori Delomel, Bismarck Duplessis, Vincent Gullicelli, Guillaume Guirado. Seconde ligne, Jacques Duplessis, Nicolas Yancey-Van-Hansburg, Julien Le Devedec, Constantin Mikotadze et Paul Villensey. En troisième ligne, Julien Bardi, Yacouba Kamara, un retour, Lucas Deconinck, Martin Levergy et Kélian Galtier. Kevin Cornat, Fulgence Moëdrego, Louis Picamol et Caleb Thimou, qui nous rejoint cette année. Nous rejoints également au poste de l'une menée, Khan Fuchouali, Benoît Payog, Enzo Sanga. Enzo ! François Stein, Yvan Reillac et Arthur Vincent. Elie, Nemanine Adolo, Jim Nagouza, Gabriel Nganbebe. A l'arrière, nous rejoints également en provenance de Vannes, Anthony Boutier, Benjamin Fall. Les polyvalents, Henri-Emile Allemagne et Johan Goussen. Important aussi, on va vous présenter les jeunes qui sont intégrés à l'entraînement avec le groupe professionnel. Donc vous avez Lucas Azarajvili, Mathias Bastide, Hakim Bouzir, Théo Gréjoua, Jimmy Maximin. Samuel Maximin, Calou Randol, Valentin Seyer, Oucha Tachishvili et Pierre Tournebizy. Allez, vous pouvez applaudir une nouvelle fois Xavier Vermeer, au moins d'être dans notre président. Merci. Merci à vous. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, s'il vous plaît. Allez, on continue cette soirée. On va me retrouver le président pour clôturer cette première partie. Et je vais inviter François Fourreau, notre sponsoring manager de Kappa, à me rejoindre sur scène. Vous pouvez l'applaudir, François. Vous allez reconnaître son visage. Bienvenue, François. Et on va passer au choc. Alors, on est un. Bonjour à tous. Comme à la maison. Exactement. Alors, François, nouvelle collection pour cette année. Oui, nouvelle collection, quatrième collection ensemble puisque c'est la quatrième saison qu'on a le bonheur d'être équipement du officiel du club du Montpellier Aero Rugby. Donc, merci à vous d'abord de nous avoir accueillis dans la famille MHR. Et puis, nous, c'est vraiment un plaisir pour cette quatrième année d'accompagner le club. Vraiment un accompagnement qui est au jour le jour avec la volonté, nous, marque de sport historique, marque italienne, d'accompagner le club avec des collections qu'on veut. Et c'est notre ADN entre performance et élégance. On reste italien, donc l'élégance est importante. J'ai encore une vidéo pour présenter la première gamme. Tout à fait, avec la nouvelle collection de lifestyle non active et training du MHR XKPA cette année. Allez, on regarde. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter sur Kappa ? Qu'est-ce que j'ai rajouté sur Kappa ? Kappa, c'est super bien. Mais non, au-delà de ça, bonne saison à tous. C'est vraiment, encore une fois, très honoré et très fier d'être équipe anti-officielle du Montpellier au rugby. Je l'espère jusqu'à très très loin dans la saison. Merci à François, on peut l'applaudir. Et je vous rappelle que juste après, la boutique sera ouverte. Et vous pourrez évidemment vous procurer tous ces maillots. Non, les joueurs, vous restez là, j'ai besoin de vous. Parce qu'on va passer à la tombola et au tirage au sort. Est-ce que tout le monde a son ticket ? Vous l'avez sous les yeux ? Nous avons 4 maillots. Si déjà j'en perds la moitié, ça va être embêtant.